Bonjour, bon réveil et bienvenue au Journal du Matin sur la radio-télévision nationale congolaise. Demarrant cette édition, les formations avec cette réunion d'évaluation du programme de développement à la base dans les 45 territoires de la République démocratique du Congo. Elle a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Attis, et qui dit hier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, ce projet de développement qui figure dans l'axe A du programme social du gouvernement congolais comprend dans la première phase la construction d'hôpitaux, des bâtiments administratifs et d'autres infrastructures de base pour un total de près de 200 ouvrages repartis sur toute l'étendue du pays dans l'objectif d'améliorer la vie quotidienne des populations. Reportage. Le projet de développement à la base des 145 territoires est arrivé à la phase des maturations et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a présidé ce mercredi soir à la Cité de l'Union africaine. On prépare à cette rencontre le Premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur de cabinet du chef de l'État, les directeurs du cabinet adjoint et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BSECO qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites parce qu'il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. À peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en trois en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation. Et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront en comitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. Un président pour un hommage populaire à l'artiste comédien Kouedi Maimputou, le président Félix Antoine Tissé-Kidi, était accompagné des membres du gouvernement. Son combat pour le réellement de la culture congolaise dans le monde à travers les pièces théâtrales a été célébré. Il a égayé toute une génération dans les années 80 et 90, avec des pièces théâtrales restées dans la mémoire de nombreux Congolais. Plus de 50 ans de carrière professionnelle, c'est depuis le 30 août dernier que l'artiste comédien Daniel-Claude Kouedi Maimputou est passé de vie à trépas. Inerte dans ses cercueils, le comédien a fait pour la toute dernière fois son entrée dans l'esplanade du studio Mamanghebi de l'RTNC, institution dont il était un des agents. Proche de ses compatriotes et affecté par la disparition de ses géants de la scène théâtrale congolaise, le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kidi Chilombo, est venu assister à ses obsèques sur les sites de l'RTNC. Le chef de l'État s'est dirigé vers l'estrade où se trouvait la dépouille mortelle pour se recueillir et déposer sa couronne de fleurs. Il a par la suite adressé quelques mots de réconfort à la famille éplorée. Des témoignages, il y en a eu des officiels, des Congolais, du Dauphin et de la famille. Pour la ministre de la Culture et des Arts, le célèbre groupe théâtral Salongo dans lequel Kouedi a presté pendant une trentaine d'années doit bénéficier de la part des autorités d'un statut spécial. Le groupe Salongo doit bénéficier d'un statut particulier pour que l'estile congolais puisse se pérenniser. Dans cette perspective, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine va renforcer la réédition des grands classiques dans lesquels Kouedi Maipoutou a été un lecteur sans pareil. Le comédien et agent à l'RTNC a également reçu des hommages du ministre de la Communication Média qui a salué la mémoire de l'homme et de son talent. Ses collègues du monde de théâtre, tous de blancs vêtus, inconsolables, n'ont pas taré des loges pour le génie. Un culturel, un artiste dramatique, acteur de cinéma, scénariste, humoriste, metteur en scène et producteur culturel, grand, il l'a été, grand, il l'a été, il l'est et il l'obstera. La séance des absoutes, ses rites et prières de la liturgie est intervenue avant les départs pour l'inhumation au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. Mais en 1946, Maipoutou Kouedi, Daniel, Claude, était marié, père des six enfants. Il a fait une formation de droit des sociétés commerciales. Dans la foulée, et avant de quitter ce site, le président de la République s'est arrêté un instant pour écouter les révendications socio-professionnelles des agents et cadres de la RTNC exprimer, séance ténante. Il a réceptionné un mémo reprenant leur désidératin. Félix-Antoine Tissé-Kédi revenait de Nairobi. La capitale kenyane a assisté à l'investiture présidentielle du nouveau chef d'état du Kenya, William Ruto. La cérémonie a eu lieu devant un parterre d'officiels, des chefs d'état et des gouvernements venus du monde entier. C'était le mardi 13 septembre 2022. Retour sur cette journée avec Patrick Michel-Noukoui. Le Kassarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kenyan a répondu présent à ses grands rendez-vous qui consolident un peu plus encore sa démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Soulu de la Tanzanie, Denis Sassongueso du Congo-Brazzaville ou encore Félix-Antoine Tissé-Kédi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'état et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Les juges de la plus haute cour kenyan installés à leur tour, le quorum est atteint et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays William Samoa Ruto accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachen Ruto, derrière lui. Uru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vint alors le moment M. Main gauche sur la constitution, William Samoa Ruto répète le serment après la juge présidente. Je, William Samoa Ruto, sans peur, dévouer, 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 dévouer ou dévouer. Donc aide-moi Dieu. Donc aide-moi Dieu. Tumkonge est éterne pour ma coffee ! Même exercice pour le nouveau vice-président Rigati Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uru Kenyatta a officiellement rémis les attributs du pouvoir à son successeur qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui dont la foulée va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspirent les jeunes démocraties comme celle de la République démocratique du Congo qui tous les jours ou presque conjuguent des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le cinquième président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi direction le State House pour une brève cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, Uru Kenyatta. Rentrée parlementaire ce jeudi 15 septembre 2022 après trois mois de vacances, les élus du peuple ont plusieurs défis à relever pour le bien-être de la population congolaise. Les détails avec Sylvie Mouimbo. 15 septembre 2022, les élus du peuple vont trois mois après les vacances parlementaires retrouver le chamin de l'hémicycle du palais du peuple pour une session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, échange avec les partenaires de la République démocratique du Congo sur les efforts engagés dans l'amélioration du budget de l'État. Ce mercredi 14 septembre, il a reçu Mme Stéphanie Milley, la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC qui était accompagnée de John Dugo, directeur de l'agence américaine pour le développement international. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunmop. Il est le nouveau DG de l'USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous aurons ici, de projeter un milliard de dollars chaque année que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Outre les questions de développement, le speaker de la Chambre basse du Parlement et son hôte ont fait les tours de certaines lois qui sont en débat au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que les questions brillantes de sécurité à l'est du pays qui constituent un souci partagé par le gouvernement américain. Le développement de la République démocratique du Congo, combat mené par le gouvernement congolais, il est au cœur des actions concrètes gouvernementales, notamment la relance de la MIBA dans la ville de Mboujimaï, une activité du Premier ministre, une information développée par Patti Tondoangou. La relance des activités de la miniade Bakwanga dans la ville de Mboujimaï est une question, des jours ou des mois. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chulombo croit fermement à cette volonté du gouvernement. Les déplacements du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King pour les casseurs orientales en est entre autres pour cette raison. Ses poumons économiques méritent mieux pour les chefs du gouvernement qui a fondé son espoir sur la matérialisation de ses projets capitales du président de la République dès son arrivée au chef de lieu du casseur orientale. L'idée passait déjà dans le bouche de la population enfants, jeunes et vieux, c'est là, dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes et le développement socio-économique de la province, voire du pays. C'est ainsi que les premiers ministres ne pouvaient regagner la capitale sans visiter les installations de ces géants miniers de diamants industriels afin de s'imprégner de son état actuel. C'était sous la conduite de Paulin Loukoussa qui en assure l'administration et les explications du directeur technique. C'est une aubaine pour nous parce que le chef de l'État, quand il est passé et dans sa vision, c'est de relancer l'Amiba. Et l'Amiba, comme vous le savez, c'est le poumon économique, le géant de la province, du Grand Kassai et qui a beaucoup contribué dans le passé à l'effort de guerre. Nous attendons que le Premier ministre puisse concrétiser cette volonté, cette vision du chef de l'État. À en croire ces derniers, l'Amiba accuse une vestusté des outils du travail très avancés, chose qui influe sur la production. Jean-Michel Samaloukonde King, qui est parmi les personnes ressources du secteur minier du pays, a poursuivi sa visite d'inspection dans toute la chaîne de production du diamant, tournant actuellement au ralentier. Mais toutefois, la joie d'espoir était visible sur le visage des travailleurs. De retour ici à Kinshasa, Jean-Michel Samaloukonde a présidé la cérémonie du lancement officiel de la télé du processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Ça s'est passé à l'hôtel Rotana ce mercredi 14 septembre 2022. Le gouvernement de la République est résolument engagé sur la voie de la réforme et de la redynamisation de l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui tient à l'amélioration des conditions de travail et de la République démocratique du Congo, qui est le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, a procédé ce mercredi 14 septembre 2022 à l'hôtel Rotana de Kinshasa, au lancement officiel de l'atelier du processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Dans leurs mots de circonstances respectifs, les deux membres du gouvernement qui pilotent ce processus de recrutement, à l'occurrence Jean-Pierre Liaoukonde-Vice-Préministre et ministre en charge de la fonction publique, et Claudine Douci-Kembe, ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'inspection générale du travail dans le monde du travail à la République démocratique du Congo, car ont-ils déclaré qu'il est important pour l'État de valoriser le travail et de le protéger, d'où la nécessité de reforcer des services en lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité, avec un effectif à même découvrir l'ensemble du territoire national. Lançant officiellement ce processus au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme de l'inspection générale du travail, raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Jean-Michel Samaloukonde-King a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir au travail les conditions d'un travail décent. Dans le même contexte, j'invite la commission interministérielle à signer à ces tâches à plus d'objectivité et d'assiduité. Je m'en serais sincèrement voulu si je n'avais pas pu être présent avec vous ce jour. Tous nos employés de l'administration publique, de la fonction publique, de montrer que nous sommes véritablement à leur côté. Au total, des mille récrus sont attendus à l'issue de ces processus pilotés par les ministères du Travail, Emploi et Président Social et les ministères de la fonction publique sous la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement. A terme, ces processus devraient permettre de redynamiser l'inspection générale du travail en augmentant les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail, dont le nombre actuel est très faible. Meurtre des deux ressortissants chinois en Itourie, les servomonteurs de ce crime ont été auditionnés à l'auditeur supérieur militaire. Les aires d'interrogations et d'auditions de témoins pour que le colonel Moukala Nga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Boutembo le 23 mars, et cela juste après les maîtres de deux ressortissants chinois, le 17 mars 2022, est rentré clandestinement à Bounia, quatre jours après. Le 24 mars 2022, des indices qui confirment son implication d'assauts d'opérations criminelles, estime le ministère public, selon le colonel magistrat Kumbunguma. Ces déplacements étaient pour fuir avec les quatre lingots d'or emportés pendant l'attaque de convois de Chinois vers Nderembi. Et nous nous disons, les premiers Moukala, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, ils ne sont pas dans leur premier conflit, ils n'ayent pas pour le faire pour eux. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux montaires de ces braquages, a dit le ministère public. Mais la vérité est étudiante aujourd'hui. Nous nous sommes pris. Spanda, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau montaire cité dans ce dossier, est porteux disparus. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais, exigé par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Itourie. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelelekeli, qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis, jadis protégés par les prévenus. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximen de bougnats, a finalement craché la vérité, disant qui ? C'est le petit frère du colonel Moukalenga. Élément qui charge davantage cet officier supérieur, ces dossiers risquent de clabousser. Bon nombre de gens voient de hautes personnalités militaires. Pour l'instant, deux colonels effardés, sept soldats d'airants et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleur au sein de l'armée. L'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bougna. Autre chose, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC s'engage aux côtés de la Commission électorale nationale indépendante pour une synergie de communication publique. La question a mis autour d'une même table Denis Kedima Kazadi, président de la centrale électorale, et Bintou Keïta, chef de la Monusco. L'audience a eu lieu hier. C'était une occasion d'échanges riches avec le président Denis Kedima Kazadi qui a manifesté une réaction extrêmement positive, montrant une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée, inclusive, transparente, crédible, dont les résultats seront acceptés par tous. Déclaration de Bintou Keïta, chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kedima Kazadi, ce mercredi 14 septembre 2022. Aux côtés du président de la CENI se trouvaient, bienvenue, Ilanga Lembo, et Didi Manara Linga, respectivement, premier vice et deuxième vice-président de la centrale électorale. Extrêmement positive, ça a été un échange riche dans les domaines de l'analyse de la situation qui prévaut actuellement, mais aussi d'une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée, inclusive, transparente, crédible, et avec des résultats qui seront acceptés par tous. Et pour cela, donc, une technicité, une expertise mise à la disposition de ce processus électoral pour que tout se passe bien en 2023. La première responsable de la MONUSCO qu'accompagnait M. Dominique Sam, représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement, s'est félicitée de la réaction positive du président de la CENI, montrant sa détermination à aller dans le sens souhaité. Plus de 4 000 enfants développent la maladie du cancer chaque année en République démocratique du Congo pour lutter contre ce fléau. Le département pédiatrique des cliniques et des universités a organisé une journée de l'enfant atteint de cancer ici à Kinshasa. Emmanuel la commissaire. Le cancer de l'enfant, une réalité en République démocratique du Congo, a l'exemple de ces enfants trouvés sur place aux cliniques universitaires de Kinshasa. Plus de 4 000 enfants développent cette maladie dangereuse chaque année en RDC selon les statistiques des cliniques universitaires. D'où un diagnostic rapide et une prise en charge se veut donc nécessaire pour garantir la survie de ces enfants. Ces chiffres qui font froid au dos ont été révélés au cours de cette journée de sensibilisation organisée par le département de pédiatrie de cet établissement universitaire. Cette journée qui a réuni les parents, médecins et ces enfants cancereux a été aussi marquée par une série de témoignages émouvants des parents dont les enfants souffrent de cancer. Un véritable chemin de la croix ont-ils avoué. Ventre bédonnants, yeux avec des taches blanches, ce sont là les premiers signes qui se manifestent chez l'enfant a expliqué le docteur Nguioulou. Lorsque vous voyez un enfant qui a une tache au niveau de l'œil, vous devez vous en inquiéter. Vous pouvez avoir des ganglions dans des gonflements au niveau du cou. Il faut voir le médecin parce que ça peut être un rétinoblastome. Deux cliniques seulement en RDC prennent en charge les enfants atteints de cancer telles que les cliniques universitaires de Kinshasa et celui de Lubumbashi d'où cet appel à l'aide. Nous demandons toujours qu'il y ait un soutien à la prise en charge. Les cancers de l'enfant nécessitent une prise en charge que nous appelons pluridisciplinaire. Cette journée de sensibilisation coïncide avec la journée de l'enfant atteint de cancer dédiée durant tout ce mois de septembre d'où l'appellation septembre en or. La discrimination du code de la famille question qui a réuni les leaders religieux traditionnels et politiques en vue de renforcer leur capacité pour la conduite d'une série de causeries pour la discrimination du code de la famille. Les détails de cet atelier avec Dien Balak. Le code de la famille révisé, les codes du travail, la loi sur la parité et tant d'autres tests nationaux qui soutiennent les droits spécifiques de femmes comme de personnes à part entière sont très méconnues dans la population. C'est dans cette optique qu'il faut placer cet atelier organisé à l'attention des leaders traditionnels, religieux et politiques en vue de renforcer leur capacité pour la conduite d'une série d'écoseries éducatives pour la dissémination du code de la famille. Sa Majesté Foumoudi Fima, président du CONATEC, explique. Une femme qui veut avoir un monde meilleur elle se prépare à cela. Et donc avant que la femme ne soit menée dans l'entrepreneuriat notre devoir c'est de ramener la femme à ses responsabilités. Elle qui est en fait le socle de l'éducation de la société. Une des oratrices a sensibilisé les chefs coutumiers sur ce que dit la loi et d'autres instruments juridiques sur la protection, promotion et égalité des chances de la femme dans la société. C'est dans le but de susciter leur adhésion à ces projets. On a entendu des femmes qui nous ont dit écoutez quand je reviens du marché par exemple mon mari me dépouille de la recette du jour. C'est une violence. Comme c'est moi qui avais donné l'argent elle travaille pour moi. C'est une forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom. Plusieurs jeunes ont pris part à cette activité et un acte d'engagement sera signé par les autorités traditionnelles pour traduire leur intérêt et leur engagement à accompagner le processus d'autonomisation des femmes. Cet atelier a été organisé par le cadre permanent de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec le Mufem. C'est fini pour ces 30 minutes d'informations. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Disquever Pongomamita Bangulu. La partie technique qui était assurée par Géry Mawassa et Emile Zola Joël Piangou Jojondibou sera des vôtres tout à l'heure à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée. Et ce n'est pas en compagnie de l'RTNC. Au revoir.